On est dans Baba Kamadaf Kofiudalef et on est juste à la deuxième ligne On est dans la Mishnah, Nathan Akasef la Yoharive et le Hacham à la deuxième famille D'abord il faut d'avoir remboursé la dette on parle toujours d'un gazelle Guerre il est quelqu'un qui a volé une guerre et qu'après il a juré devant la guerre et il a reconnu après sa faute le Guerre n'a pas d'héritier donc il doit amener le Keren, le Khomech et le Hacham et le Keren, le Khomech et le Kohanim et le Hacham aussi c'est les Kohanim qui sont moqués on avait dit que la procédure doit être d'abord donner le Keren et le Khomech et après, le Khomech n'est pas méhacé en tout cas, d'abord donner le Keren et après donner le Kohanim maintenant, on dit un peu moins comme ça Tanur Abbanan il a inversé la procédure il a d'abord donné le premier Mishmar c'est Yéhoyarib le deuxième Mishmar il a d'abord donné le Kurban et après il a donné l'argent à Yéhdaï Yerzir Kesef et c'est l'achat Kesef il doit revenir au Hachamchef le Yéhdaï doit rendre l'argent à Yéhoyarib parce que le premier c'est Yéhoyarib le deuxième c'est Yéhoyarib le deuxième c'est Yéhdaï alors que le Kesef il a dit au premier Mishmar qu'est-ce que le premier Mishmar ? c'est Yéhoyarib c'est Yéhoyarib mais ici il s'écrit Nathan est à Kesef le Yéhoyarib non, il s'est marqué le premier truc qu'il a marqué Nathan est Tanur Abbanan Nathan acham le Yéhoyarib le Kesef l'a appris l'inverse ça veut dire de la Mishnah ? c'est Nathan est à Kesef ? oui 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 on va analyser les deux cas Tanur Abbanan Tanur Abbanan n'est pas comme c'est marqué dans la Mishnah Tanur Abbanan il a donné le Korban au premier Mishmar et l'argent au deuxième Mishmar il a dit qu'Yéhoyarib c'est Yéhoyarib c'est Yéhoyarib tu dois rendre l'argent à Yéhoyarib ça veut dire le deuxième Mishmar il doit rendre l'argent au premier Mishmar c'est vrai Rabbi Yéhouda c'est la parole de Rabbi Yéhoyarib par contre le Kesef laisse l'argent sur le deuxième Mishmar et le premier Mishmar qui doit faire le Korban doit le donner au deuxième Mishmar à faire le Korban qu'Yéhoyarib on veut être Kodesh est-ce qu'on les connaisse la première le premier Mishmar ou on les connaisse au deuxième Mishmar parce que la procédure elle aurait dû être premier Mishmar Kesef deuxième Mishmar si il est Hacham et ainsi de suite or comme ça a été inversé est-ce qu'on les connaisse le deuxième Mishmar ou est-ce qu'on les connaisse le premier Mishmar après Rabbi Yéhouda on les connaisse au deuxième Mishmar c'est pour ça que Kesef le rend au premier Mishmar et d'après Rahamim on les connaisse au premier Mishmar et Yéhoyarib c'est pour ça qu'il a donné le Korban au deuxième Mishmar c'est pour ça qu'on les connaisse au deuxième Mishmar c'est pour ça qu'on les connaisse au premier Mishmar c'est pour ça qu'on les connaisse au premier Mishmar il a reçu et il a reçu il a dit il a dit il a dit Yéhoyarib Yéhoyarib travaillait pendant qu'il travaillait il a reçu le Korban avant de recevoir l'argent mais Kesef il a donné l'argent au deuxième Mishmar pendant que le premier Mishmar est encore en fonction donc le deuxième Mishmar a reçu pas quand il était en fonction il a reçu l'argent pas quand il était en fonction Rav Yudasava Rav Yudasava Rav Yudasipans Kevan Delav Mishmerede Daei puisque c'est pas le service de la deuxième section le deuxième Mishmar donc les Mishmar c'est pour ça qu'on les connaisse au deuxième Mishmar pourquoi tu as reçu l'argent ? tu n'étais pas en fonction là maintenant pourquoi tu as accepté de prendre l'argent ? alors ils te connaisse au Troyes que tu rends l'argent à celui qui a le Hacham donc ça veut dire le premier Mishmar mais il dit qu'est-ce que c'est ? c'est le Hacham c'est pour ça que tu rends l'argent à celui qui s'occupait du Corban le Yohyarif le Rav Yudasava c'est vrai ? non ! c'est l'Okadine à vous de donner Yohyarif le Rav Yudasava pourquoi tu regardes ce que le deuxième Mishmar regarde le premier Mishmar quand on lui a donné le Corban Hacham il devait l'accepter ou il devait le refuser ? il devait le refuser alors il a accepté donc on va le pénaliser à lui donc à celui-là qui est dit Hacham ils n'ont pas fait correctement d'avoir accepté le Corban pourquoi ils ont pas réclamé l'argent en même temps ? oh ! ils n'ont pas fait ils ont dû réclamer en tout cas ils ont dit on ne prend pas le Corban tant que tu n'as pas donné l'argent oui mais là même savoir que Hacham pour le premier Mishmar ils peuvent le dire pour le deuxième Mishmar le deuxième Mishmar il n'était pas censé le Mishmar tu as raison mais comme le deuxième Mishmar il n'était pas en fonction alors je peux responsabilité plus celui qui est en fonction celui qui était comme on dit maintenant dans la cause du problème du 7 octobre on accuse le gouvernement qui était en fonction pendant que le 7 octobre est arrivé on arrêtez de parler c'est parce que le gouvernement qui est responsable il y a tous les gouvernements antérieurs qui avaient qui n'ont pas fait le nécessaire pour déjà remettre le Hamas en place et pourtant on met la faute sur ce qui est tombé la Mishmar c'est un petit peu la même chose la faute la tombe sur il arrive il arrive c'est la Mishmar et tu sais que tu dois recevoir l'argent avant de sortir le Corban à Hacham parce qu'on tient le Corban il faut qu'on te dise pourquoi il y a le Corban donc c'est un Corban parce qu'il y a la guerre et ainsi de suite alors tu aurais dû dire quand tu n'as pas l'argent je ne conçois pas le Corban comme tu ne l'as pas dit et là Hav Hav tu as pris le Corban en premier Don Don tu t'as pris tu as pris en premier alors d'après Hacham on te pénalise que le Corban tu le donnes à la deuxième Mishmar en quoi c'est une pénalité pour eux ? parce qu'ils vont perdre le Corban ils ont perdu le Corban le Corban c'est de la peau c'est de la peau c'est de la peau c'est une peau et la peau c'est sur le compte non le profil qui donne ça il s'en fout lui le Khmer il lui donne lui donner à ta champion non 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 on va voir dans deux minutes qu'il y a une situation où il va devoir emmener un deuxième Corban ça veut dire que ce Corban n'est pas valable là ce Corban il est valable pourquoi ? il donne parce qu'il est encore vivant le Corban et on va voir après dans deux minutes que s'il a égorgé déjà le Corban le voleur enfin celui qui veut se faire pardonner il va emmener un nouveau Corban et maintenant il est même pire que ça ça veut dire il donne un nouveau Corban et normalement la procédure c'est un de l'argent l'autre il arrive il arrive le deuxième Mishmar imagine le deuxième Mishmar il a fini son travail on va devoir attendre de nouveau un cycle jusqu'à ce que le deuxième Mishmar qui aurait dû recevoir lui le Corban reçoive le Corban et ils sont à ma criboto pendant que plus ils sont en fonction et un cycle c'est 6 mois jusqu'à 24 un plus de 6 mois c'est un cycle c'est une demi-année c'est 6 mois c'est ça il va devoir attendre 6 mois que le deuxième Mishmar reprenne les fonctions ou le premier Mishmar ça dépend qu'il doit recevoir pour qu'il puisse faire le Corban en question pour être méhafeb il a encore appris Rochechana pour commencer la Rezobut Shua il a déjà été rosé il est venu au Betamigdash pour rendre mais la procédure de Caparal c'est mal faite pour la recommencer il m'a cité quand quelqu'un il vient au Betamigdash pour être maturé un Corban pour se faire pardonner le Corban il vient d'entamer il va devoir en faire non ? oui mais là par exemple il va passer Rochechana et Kippour il va attendre encore Caparal il ne fallait pas voler il n'a pas dit le contraire il n'a pas dit le contraire il n'a pas dit le contraire il y a Kappara on parle de Kappara maintenant la Kappara prend un peu plus de temps même à la sorte pourquoi n'en pénalise pas le Kohen ? pourquoi n'en pénalise pas le Kohen ? pourquoi n'en pénalise pas le Kohen qui a fait la faute des gorgées ? on a pénalise la famille en question on a pénalise c'est pas le bas du Corban non là dans le cas où il a été gorgé parce que lui aussi qu'est-ce qu'il amène d'abord le Corban avant d'amener l'argent ? lui aussi il connaît le Soukanaour non il a appris un petit peu à la faute un Kazzan parce qu'il sait un Kazzan qui connaît le Soukanaour il sait qu'il s'est très bien qu'il amène Keren Khomech et Achang il sait qu'il s'est très bien qu'il amène Keren Khomech et Achang il a reçu aussi le bon emploi en même temps il amène le bon emploi il sait très bien que d'abord c'est Kesef après ça qu'est-ce qu'il s'est arrangé d'amener un Corban qu'il a après d'amener l'argent et après d'amener l'argent il a changé lui aussi il a une part de responsabilité quand même c'est bon ce cas-là ? oui c'est bon on continue donc d'après Raham et Rabana c'est vrai la première fois il n'a pas fait comme il faut qu'ils ont reçu le Corban avant de recevoir l'argent ils ont reçu l'argent avant ils ont reçu le Corban avant d'en recevoir l'argent et le Car les Did ou Kansina d'après Rabana c'est pour ça qu'eux on les connaît c'est pour ça qu'il doit rendre le Corban au deuxième Mishma et le deuxième Mishma il va garder l'argent et faire le Corban il a gagné sur deux plans en même temps Tanya dans une braille d'Ama Rebi il a dit vrai Rabi Uda Rebi il a dit au nom de Rabi Uda il explique Rabi Uda il a dit au nom de Rabi Uda si ils ont fait le Corban ils ont reçu le Corban et ils ont égorgé il a reçu le Corban il a reçu le Corban il a reçu le Corban il doit amener un autre Hacham à la place il a dit au nom de Rabi Uda attention le Corban Hacham qui a été fait c'est un Corban ils ont été zorré du Corban le Corban le Corban le Corban le Corban qu'est-ce qu'ils vont faire avec un Corban le Corban le Corban le Corban ils pensent au moins ils ont gagné la peau la peau ils peuvent la prendre la peau ça a une valeur financière une fois on l'a dit même avec la peau ils ont payé toutes les dettes du Beit Amikdash une fois ils n'ont pas donné la peau à tous les Kohanim ils les ont gardé, gardé, gardé ils ont payé toutes les dettes donc la peau c'est de l'argent quand même donc au moins ça ils gagnent pas plus que ça Tanya une braille d'Ama Rebi il a dit au nom de Rabi Uda inkiyem Hacham yakhzir Hacham Si le Hacham il l'a encore vivant le Corban Hacham il est encore vivant Yakhzir Hacham tu rend le Corban Hacham et sel kesef la deuxième Mishmar le Maa demande comment tu peux dire une chose pareille Rabi Uda Amar jarzir kesef et sel ai kitsel Hacham Rabi Uda il a dit notre Mishnah quand on a commencé la Sugiyya qu'au contraire on pénalise la deuxième Mishmar donc c'est celui qui a l'argent qu'il doit rendre au premier Mishmar comment ça se fait que Rebbi dit au nom de Rabiouda Bidjuk l'inverse que Rabiouda il a dit que si le Hacham il est encore vivant, tu transfères le Hacham au deuxième Mishmar à celui qui se trouve l'argent inverse de ce qu'on a dit au nom de Rabiouda auparavant donc il a dit qu'il a dit comme ça il est sauvé Rabiouda alors il répond à la réponse d'Agmara, de Mayaskilan ici de quelqu'un on parle on parle que la Mishmar de Yorif elle a fini elle est sortie et ils n'ont pas réclamé l'argent quand est-ce Rabiouda il dit que le deuxième Mishmar doit rendre l'argent au premier Mishmar quand est-ce qu'on a pensé qu'il a dit ça quand est-ce qu'on a pensé qu'il a dit ça d'Afka tant qu'Yorif il est en fonction et quand il est en fonction il n'est pas parti donc il peut réclamer alors que le deuxième Mishmar qui a pris l'argent il doit rendre l'argent au premier Mishmar mais à partir du moment ils n'ont pas réclamé l'argent qu'est-ce qu'on peut dire ils ont été mévataires alors je peux croire qu'ils ont été mévataires et vous n'avez pas de griffure et qu'il n' soit pas de griffure que le deuxième Mishmar quand est-ce qu'il n'aurait pas de griffure alors il est en fonction à partir du moment le temps que c'est le qui est alors il est en fait il va changer le deuxième Mishmar ce qui est élevé et pas dire que Kavyechol il est mort Tania Idach il y a une autre brahita qui dit la chose autrement Amar Rabbi il dit vrai Rabbi Yehuda il y a un autre Rabbi Yehuda si le Hacham est encore vivant le Koba n'a pas encore été égorgé il a reçu un kesef exactement comme a dit Rabbi Yehuda cette fois-ci la deuxième brahita elle corrobore ce qu'a dit Rabbi Yehuda donc le kesef, c'est le deuxième mishmar rend l'argent au premier mishmar, comme a dit Rabbi Yehuda c'est comme ça qu'il a parlé Rabbi Yehuda c'est comme ça qu'il parle Rabbi Yehuda c'est comme ça qu'il parle Rabbi Yehuda qu'est-ce qu'il m'a dit de plus toi Rabbi et l'Achabim Askinad c'est de quel qu'on parle les deux ont fini leur mishmar les Yoharib sont partis et le deuxième mishmar de Yoharib de Yahadai ils sont partis eux aussi et ils n'ont pas réclamé l'un à l'autre ce qu'il leur a été dit parce qu'ils auraient dû s'échanger et ils n'ont pas réclamé et donc il faut qu'ils n'ont pas réclamé Maoud et Tema qu'est-ce qu'on peut dire l'Achabim Askinad est-ce qu'on peut dire que Rabbi Yehuda ils ont été mokhalim l'un à l'autre et donc on laisse tomber, on avance mais c'est autrement comme l'un il n'a pas réclamé son argent l'autre il n'a pas réclamé son corban alors ils ont été mechapris mechadaché comme je parle de Amrinal qui vendent l'autre à vous la dade la droube est réchard puisqu'ils n'ont pas été réclamé il faut revenir au point de départ revenir au point de départ ça veut dire qu'il faut rendre le corban au deuxième mishmar et rendre l'argent au premier mishmar pourquoi ? parce que le fait de partir de pouvoir réclamer ce n'est pas une preuve qu'on est mochev en tout cas ce n'est pas la façon d'être mochev jusqu'à là c'est bon ? on continue deuxième on a dit dans la mishmar si tu as amené le corban pas le corban la geslo donc l'objet voulait avant que tu as amené le corban c'est la procédure normale d'abord l'argent et après le corban d'où on apprend ça c'est la procédure qu'il faut garder à marava à cause du passuk ha-asham ha-mushab l'ashem la koen le ha-sham koran ha-shem ou koran koran koen milvad el-akipurim à l'exception du el-akipurim c'est le corban ha-sham donc le milvad on le comprend maintenant à l'exception de qui veut dire d'abord paye ton keren et après amène ton corban el-akipurim d'accord il fait qu'il y a marqué le mot bilvad on comprend à l'exception de qui veut dire d'abord cette procédure avant cette procédure comme ça il apprend ça après du passuk ha-sham yeku parvo mikla de kesef barisha donc je comprends ici que l'argent est en première étape amar ha-humi de rabana de rava c'est comme ça le mot bilvad veut dire ce que je donne en premier ce qui doit être en premier ce qui avant le milvad il est toujours en premier dans le timing dans la procédure de faire les choses et là il y a marqué milvad olat abokya à l'exception de olat abokya et on parle de korban moussafim et on parle de korban moussafim il y a marqué milvad de korban abokya donc ça voudrait dire que le korban moussafim il doit être avant le olat abokya avant le korban tamir le shah ça c'est pas possible ce que l'on a demandé l'echinami mikla de moussafim beresha et si tu veux me dire que de là que le moussafim soit avant le korban tamir alors qu'il y a marqué dans la breite ménahine qu'il n'y ait d'abord le t'amid de shah d'où savons-nous qu'aucun korban n'a le droit de sacrifier avant le korban du shah le korban tamir le shah talmud l'omar bahara chalea haola haola bahara chalea haola bahara haola c'est quoi haola haola la rishona que le korban haola donc le korban tamir va être en premier alors comment tu as pu me dire de ce pas où tu as passé à marquer le mot bilvade veut dire que l'argent vient avant le korban non tu vois bien que d'afka le mot bilvade peut prêter à confusion et qu'à cause du bilvade on doit changer les choses j'ai marqué non moi d'où j'ai appris que kabyachol d'abord l'argent et après après le korban du fait qu'il y a il n'a pas encore pardonné très bien après le korban il a donné le keret quelqu'un qui a été néna du egdech il a été mort dans un egdech il doit amener un keret un chomech et un korban un char un korban plus précisément d'accord ça c'est quelqu'un qui a été betahout moi il y a une chaise qui est à partir au betamigdash il s'est assis dessus sans la permission d'accord donc qu'est-ce qu'il doit voir maintenant sans la permission parce que ça vous n'avez pas un egdech tout ça tu ne peux pas t'asseoir comme ça il doit payer la valeur de la chaise plus 20% plus un korban un korban pourquoi il n'a pas du egdech il n'a pas eu de perte c'est ma question il n'a pas eu de perte il n'a pas eu de perte il n'a pas eu de perte mais il a ça veut dire ultimativement elle ça veut dire prendre le egdech pas dans ses fonctions pas dans sa procédure normale c'est ça que ça veut dire mais il a un peu quand il s'assiste sur un angodo le egdech il doit payer un angodo à priori si ça s'appelle qu'il a été né l'anoussa oui c'est pour ça il faut faire attention qu'il a un goléna ou l'or bien entendu rappelle-toi que moi cher Abbéno quand il a oint à Aaron et qu'il y a une goutte qui est tombée il a eu peur qu'il ait été né l'anoussa qu'il a été moelle sur cette huile de l'huile de l'anxion qui aurait dans la sacane il est embêté maintenant lui il est responsable bien sûr il faut faire attention en tant que Cohen il va travailler au métamilage attention tu t'assois il faut faire attention qu'il ne soit pas qu'il ne utilise pas des choses il voit un silo du egdech il l'utilise pour signer un chèque avec il va l'anxion il va l'anxion comme ça attention mais il n'a pas de Bdk tous les kilombs de Bdk tu peux tu prends un couteau et tu coupes ton sandwich une porg avec c'est un couteau c'est un couteau du vétamikdash qu'est-ce que tu coupes une porg avec c'est ça donc minayin cheyi mevi me'ilato me'ilato c'est qu'on bat me'ila mevi me'ato velo hivi hachamo il a pas hachamo c'est le keren cette fois-ci et il n'a pas amené son keren hachamo il a amené le keren velo hivi me'ilato il n'a pas amené la me'ila shelo yata d'où on sait qu'il n'est pas quitte il faut les deux pour s'acquitter il faut aussi chomesh mais chomesh le gober va parler par la suite c'est le mot de l'omar c'est pour ça qui est marqué dans le passour ou be'el ha'cham venislakhlo qu'est-ce qu'on voit qu'il faut le el et il faut le hacham le el c'est le keren et le hacham c'est le keren donc il faut payer les deux pour se faire pardonner et si je dis l'inverse il a payé le keren il n'a pas amené le korban tout ce qui n'est pas yoté c'est le mot de l'omar ou be'el ha'cham ha'cham el ha'cham 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 c'est le keren ici qui veut dire ha'cham au passé donc ça veut dire que l'acham il a déjà donné auparavant et le el ha'cham ha'cham au passé a cause du el ça va passer donc c'est le ha'cham qu'on voit la commandement alors peut-être maintenant de la même façon que le keren et le korban ils sont m'acquivines pour la kappara le un cinquième qu'il faut payer il est aussi m'acquivine comme on l'omar ou be'el ha'cham ve'nislachlo avec le el et le ha'cham donc le ha'cham le korban ha'cham chez le keren ve'nislachlo c'est pardonné on voit que le ha'cham son m'acquivine dans ce qui concerne l'egdash la me'ilah dans l'egdash et le keren et le keren c'est pas m'acquivine maintenant on a vu un dîn dans l'egdash et on a déjà vu au préalable un dîn dans gazelaguer d'accord quelqu'un a aussi qui doit amener gazelaguer et qui doit amener d'abord le keren et après amener le korban d'accord donc on a vu un dîn dans gazelaguer on a vu un dîn maintenant dans me'ilah de egdash et on va essayer de faire un parallélisme entre les deux et il a même egdash mais idiot mais idiot mais igdash on a qu'à apprendre egdash de idiot idiot c'est le gazelaguer et egdash c'est le me'ilah c'est le fait d'avoir utilisé le korban utiliser un truc du egdash mais idiot mais igdash qu'est-ce que j'apprends comme l'abat dans le idiot le mot acham veut dire keren veut dire de payer la valeur de l'objet donc même le acham qui est marqué dans me'ilah ça veut dire keren ça veut dire payer la valeur de l'objet que tu as profité maintenant l'inverse qu'est-ce que j'apprends de me'egdash le chomesh n'est pas pour la capara même pour le gazelaguer s'il n'a pas payé le chomesh c'est pas la capara il a volé il a volé des pommes il a donné à manger à ses enfants manger les pommes avec ses pommes il a donné à manger à ses enfants genre roba des bois ou que par exemple il n'aura pas donné à manger mais il a posé devant eux c'est-à-dire que les pommes sont ici présentes ils ne vont pas consommer encore le père est mort est-ce que les enfants doivent rendre les pommes c'est-à-dire qu'il n'aura pas dans la mishna ptorim et les chalets comment ptorim exactement l'agma va en parler mais si maintenant il y a ça veut dire qu'a priori on ne peut pas dire forcément que le voleur avait des biens qu'il y avait à l'agma c'est une des façons d'expliquer mais on va expliquer de façon comme rachis et si l'objet volait qu'est-ce que ça veut dire que l'agma va dire à ce moment-là les enfants sont obligés de rembourser l'objet au nixal qu'est-ce que c'est des objets je répète l'agma va aller au traité par la suite alors voyons voir d'abord de comprendre le premier dîner pourquoi si quelqu'un a volé et les propriétaires ne sont pas encore découragés et quelqu'un il vient il mange par exemple quelqu'un a volé des pommes les pommes sont chez toi à la maison le propriétaire n'a pas été mitillage des pommes vient le voisin il mange les pommes à qui ce qui le bali va venir réclamer maintenant il va réclamer à celui qui a mangé les pommes il va réclamer à celui qui a volé les pommes c'est vrai qui les a mangé parce que le premier gazelle il pouvait toujours les rendre si il les avait encore dans sa position alors regarde mais regarde qui a marqué tu peux prendre de qui tu veux le bali peut venir se faire rembourser de qui il veut tant que les bali ne sont pas découragés les pommes ça s'appelle qu'ils sont encore dans leur domaine à eux donc quand le voisin il mange les pommes il est en train de voler les pommes son propriétaire pas du voleur mais du propriétaire des pommes d'accord donc une autre mishnam maintenant quelqu'un qui vole et qui donne à manger à ses enfants ou qui l'a posé devant comment c'est possible alors qu'est-ce qu'on vient de dire là maintenant que que le ratza mizeh gové ratza mizeh gové donc ça veut dire qu'il peut théoriquement prendre des enfants alors pourquoi il a marqué les enfants sont ptourim de rembourser ça c'est la question il m'a dit ti oufta des reprises tout ça il peut te répondre quand il a dit que les enfants ne sont pas obligés de rendre si le propriétaire c'est le dépomme c'est découragé dépomme mais moi je ne veux pas te dire à prison dans un cas où le propriétaire ne s'est pas découragé et c'est pour ça que tant que le propriétaire n'est pas découragé l'objet volé appartient encore au propriétaire et comme il n'a pas propriétaire si le voisin il a mangé les pommes alors effectivement ça s'appelle lui il n'a pas le propriétaire mais c'est celui qui peut être potentiellement de rembourser les pommes mais le cas des enfants on part dans un cas où il a été mitiaesh dès qu'il a été mitiaesh alors s'il est sorti du propriétaire c'est ce qu'il faut comprendre dans le talir de la propriété tant que je pense à l'objet je suis propriétaire de l'objet dès que je suis mitiaesh l'objet il sort de ma propriété ça ne veut pas dire qu'il rentre automatiquement dans la propriété du voleur parce qu'il faut qu'il y ait il est sorti de ma propriété il est en stand-by comme ça en l'air mais l'objet est sorti de ma propriété oui comment ça je n'ai pas compris ah il y a des différents chinois potentiels qu'il faut enfin acquérir l'objet c'est bon ce cas là ? la réponse de Rafriza elle est claire ? oui une petite question quand on a dit qu'avant il pouvait prendre du gazlan ou le voisin manger les pommes maintenant si c'est le gazlan qui a payé est-ce que le gazlan peut partir chez le voisin lui dire de me rembourser ? non parce qu'il avait des filles parce que là tu ne l'as pas volé au gazlan il a mangé les pommes du gazlan le gazlan il pouvait lui dire que je pouvais rendre les pommes je ne savais pas que c'était un objet volé qu'est-ce que tu veux de moi ? il les a mangés quand même tu m'as invité tu m'as invité tu m'as dit mange des pommes j'ai mangé des pommes matin où tu sais il m'a dit l'abdafka non c'est pas le deuxième le voisin c'est pas un voleur le deuxième il est venu il a mangé les pommes qui se trouvaient chez le gazlan l'abdafka en volant il était venu comme ça l'abdafka l'abdafka s'il a posé devant les enfants il est patron de l'échelam qu'est-ce que j'apprends ici ? l'héritage n'est pas un changement de propriétaire ah du cas où on parle ici on parle dans un cas que les enfants ont déjà consommé ces pommes là ça veut dire que le père est mort il leur a laissé des pommes les enfants ils ont mangé et après on a accusé le père d'être un voleur mais les pommes sont plus là les enfants ils ont mangé on parle d'après Ravan dans un cas chez l'abdafka l'abdafka attends tu pars dans un cas chez l'abdafka et pourtant il est marqué dans la sefa si maintenant l'objet laissé c'était des objets qui ont une responsabilité dessus donc ça veut dire que ça veut dire que les objets ils sont toujours présents si la sefa parle que l'objet est présent c'est que dans la rèche on parle aussi que les objets ils sont présents donc ta réponse à toi d'après Ravan que pourquoi les enfants ils ont le droit ils n'ont pas besoin de rembourser parce que l'objet n'est pas présent ne marche pas dans la Mishnah en question parce que dans la sefa on parle que l'objet il est présent d'accord comme ça je vais te faire comprendre comme ça il faut dire la Mishnah si le père leur a laissé des biens garantis ils sont obligés de payer maintenant que veut dire des biens on va encore un petit peu je peux le voir ça par la suite mais je peux déjà dire par exemple il a laissé des habits il a laissé des habits du voleur l'objet volé il a quand on voit l'objet volé on reconnaît que l'objet volé appartenait à on voit l'objet chez les enfants on reconnaît à qui appartenait l'objet le cas des pommes ça ne marche pas trop d'accord imaginons que le voleur a volé des habits et il a laissé aux enfants maintenant ces habits là on les reconnaît comme étant les habits il y a les initiales vous voyez il y a les initiales ici les initiales c'est pas les mêmes mais il y a des initiales d'accord donc ça veut dire que ça appartient à quelqu'un maintenant si les enfants vont porter les habits c'est Shuma c'est une honte pour le Niftar de savoir qu'il a habillé les enfants avec des objets volés c'est pour ça que dans un cas pareil il faut les rendre ce que va dire la Gemara donc on ne parle pas forcément qu'il a laissé une terre quelque chose comme on aurait pu croire dans la définition il y a un filou il y a une vache et le voleur laboure avec ou les enfants laboure avec et que les enfants ils font porter des objets ils sont obligés de rendre à cause de bien donc on parle ici des objets qui sont présents et là ma rabba qui shahivna rabbi au shahiyah lorsque je vais mourir moi rabbi au shahiyah nafik le vati rabbi au shahiyah il va venir à ma rencontre me dire bonjour dans le holama aimé pourquoi parce que j'ai réussi à expliquer la mishnah comme lui me faire interpréter la mishnah comme lui ça veut dire indirectement chaque fois qu'on arrive à être mettere sur une couche sur un rambam qu'est-ce qui va nous dire «bocer tov » le matin on arrive à un homme aimé c'est le rambam on est miyashab à rashi qu'est-ce qui va nous dire «shalom aleichem » c'est rashi dans ce monde il y a la force de pouvoir être miyashab dans le pshah de rashi alors il dit la même chose je vais être habitude d'être miyashab le pshah de rabbi au shahiyah comme il a écrit dans les braïtots que la mishnah va comme les braïtots et il me rendra visite quand j'arrive au lama aimé c'est lui qui me recevra donc parce que j'explique les mishnahyot comme lui comme c'est marqué rabbi au shahiyah et rabbi au shahiyah a dit le dîn comme ça «ah gozel » ou « maakhinen banah » quelqu'un qui gozel et qui donne manger à ses enfants « pétourim il est chalem » il n'yach lefnayem gèzelah si la laisser devant une gèzelah kayemet qui est toujours présente d'accord « chayavim » ils sont obligés de leur rendre « aina gèzelah kayemet » « pétourim » et si la gèzelah n'existe plus donc elle a été achaloum comme il a voulu l'explicer avant achaloum elle n'existe plus donc pétourim il est chalem il n'yach la m'aviyem achayout nechassim chayavim lechalem si la laisser des choses que l'achayout nechassim mais cette fois-ci cette achayout nechassim il ne faut pas la comprendre forcément comme il a expliqué au départ ça peut être une vache ou tout ça et l'aliotère plus que ça et l'achayout nechassim il a laissé des terrains ou n'importe quoi « chayavim » les chalem ils sont obligés de payer à ce moment-là l'objet volé ou quand on parle de l'achayout nechassim c'est l'objet avec un chem comme c'est un chem il ne faut pas que les gens parlent et disent ça c'est la vache volée d'un tel ça c'est les habits volés d'un tel alors dans un cas pareil ils sont chayavim donc il me dit si la gzela ils l'ont consommé si elle a disparu ils sont pétourim peut-être une couche contre le rafrizda vous vous rappelez ce qu'il a dit que si quelqu'un il a volé et le voisin il a mangé les pommes alors il peut prendre de l'un de l'autre alors qu'est-ce qu'on vient de dire que si la gzela n'est pas kayemette on n'est pas obligé de rendre le propriétaire alors comment ça se fait qu'il a dit je peux prendre de l'un ou de l'autre c'est ça que la question la demande attendez 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 on parle de l'achayou comme on l'a dit avant la marmar la gzela kayemette l'achayou le chalem tu m'as dit que si la gzela est présente tu peux te rendre vous avez peut-être une couche contre le rafrizda qu'est-ce que le rafrizda que l'héritage c'est un chino il réjoute l'héritage l'héritage c'est un chino il réjoute et là qu'est-ce qu'on dit que si la gzela kayemette les enfants sont obligés de rendre donc ça veut dire que l'héritage n'est pas un chino il réjoute peut-être une couche contre l'ami ça doit être aussi à deux parts comment le fne l'héritage comme il est le fne l'héritage alors il y a un chino ils sont obligés de rendre et l'héritage n'est pas un chino même si c'est un chino il réjoute mais comme il n'y a pas eu de l'héritage donc il n'y a pas eu de possibilité d'acquérir et quand moi j'ai parlé que l'héritage est égal à un chino ça c'est d'accord quand ça se fait après l'héritage Azafim 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 Azafim